... ... ... ... ... ... ... Oui, c'est sûr que je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps on discutait avec un certain nombre de personnes qui étaient disons autour dans le domaine du monde carcéral et qui disait je vais sûrement faire plaisir à M. Philippe Perron qui est ici présent ce soir et qui est le directeur interrégional de la région Dijon pour l'administration pénitentielle c'est sûrement l'administration qui a le plus évolué dans les dix dernières années dans notre chef de public et nous en tant visiteurs de prison, on s'en est rendu compte enfin moi je suis visiteur de prison que depuis 2001 mais je vois ici des visiteurs de prison qui dorent 25 ans ou plus d'ancienneté je pense qu'ils ont vécu peu à peu toute l'évolution de du regard qu'a l'administration pénitentiaire sur les gens qu'elle garde et je pense que ça a beaucoup évolué. Alors bien sûr rien n'est parfait loin de là je pense que ça dépend d'ailleurs pas que de l'administration pénitentiaire je citais tout à l'heure la fri... la... pas la frivolité simplement la timidité de la loi pénitentiaire au sujet du droit d'expression des détenus par rapport à la règle pénitentiaire européenne qui est déjà très douce c'est pas des injonctions fortes qu'il y a dans cette règle pénitentiaire sur le droit d'expression des détenus donc voilà les gens... la prison pour moi en tout cas c'est beaucoup de la misère c'est à dire la souffrance de gens qui arrivent là souvent qui savent à peine trop pourquoi ils sont là vous savez le taux d'illettrisme dans les prisons est très élevé donc c'est des gens qui sont un petit peu perdus dans tous ces arcanes judiciaires d'abord vous savez le monde judiciaire c'est quelque chose de très lourd à apporter et donc tous ces gens là ils sont nous en tout cas ceux qu'on visite souvent c'est des gens qui ont perdu toute relation avec leur famille on n'a pas du temps c'est vraiment moi je ne trouve pas d'autre mot que le mot de misère donc voilà peut-être un petit mot par rapport à ce que j'ai vu ce soir et à ce que j'ai pu entendre on parle du droit d'expression des détenus mais par rapport au film qu'on a vu c'est vrai vous avez raison c'est un documentaire donc c'est vrai qu'on va mettre en avant les choses négatives il y a une certaine résignation des détenus et de leur famille par rapport à justement leurs conditions et en fait on en entend plusieurs fois c'est comme ça donc les lois pénicentiaires sont là pour évoluer et faire changer améliorer ces conditions mais quand par exemple on a une personne qui est détenue pour un un moment assez court cette résignation se fait assez rapidement et les lois elles n'ont pas le temps d'évoluer assez rapidement pour cette personne là et et ensuite face à ça comment les lois pénicentiaires justement peuvent évoluer dans ce sens où justement les peines sont de plus en plus dures et par contre les lois mettent du temps à pouvoir être instaurées la loi pénitentiaire il va avoir un an elle a mis du temps on va voir le jour déjà des années de débats autour de travaux préparatoires en vue d'une loi pénitentiaire finit par arriver maintenant on en est encore au niveau des textes d'application donc certaines mesures étaient d'application immédiate certaines dispositions législatives étaient d'application immédiate d'autres doivent encore faire loger de textes d'application un an après donc les choses ne se mettent pas en route simplement parce qu'il y a quand même des réformes importantes dans cette loi là qui balaient vraiment tous les champs du milieu carcéral de la politique pénale également de la procédure pénale donc voilà toute cette grosse machine doit quand même se mettre en route et ça n'est pas forcément simple effectivement pour que les évolutions se fassent de manière très rapide et très radicale et puis il y a quelque chose qui est encore plus long à faire évoluer c'est aussi les cultures donc les pratiques professionnelles l'état d'esprit dans lequel les professionnels font leur travail ça c'est long aussi à faire évoluer je suis d'accord avec vous quand vous dites que nous sommes une administration qui a beaucoup évolué alors vous dites sur 10 ans je pense sur 20 ans c'est pas moi qui a dit ça je l'ai entendu dire c'est effectivement une administration qui évolue énormément moi je prendrais quand même un exemple d'évolution énorme pour notre administration et qui là pour le coup touche tous les détenus quelle que soit la durée de leur incarcération c'est quand même la procédure d'accueil des détenus arrivant en détention on est quand même aujourd'hui dans un état où tous les quartiers arrivants de nos maisons d'arrêt et de nos établissements pour peine mais en particulier les maisons d'arrêt puisque c'est là qu'on accueille les détenus qui arrivent en prison et en particulier ceux qui arrivent pour la première fois donc on est dans une voie de labellisation de cet accueil arrivant dans tous nos établissements et ça c'est quand même pas rien ça 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 vraiment pour le coup sur le plan culturel c'est quand même plus qu'une évolution c'est vraiment une révolution on fait auditer par un organisme extérieur nos procédures d'accueil pour vérifier si ce qu'on écrit ce qu'on annonce est bien à la réalité il y a de contrôler si on le pratique bien comme on le dit il y a de vérifier toutes les procédures mais aussi la pratique la façon dont on le met en oeuvre donc ça c'est vraiment un point d'entrée dans nos réformes pénitentiaires qui s'est engagée avant la loi pénitentiaire qui s'est engagée par une volonté très forte du directeur d'administration pénitentiaire qui a mis en avant une charte d'action particulière pour définir les règles pénitentiaires européennes parce qu'il s'est attaché plus spécialement à l'esprit à l'éthique qu'il y avait derrière ces règles pénitentiaires européennes moi je pense que c'est quand même beaucoup là-dessus que les évolutions vont pouvoir être plus notables quand on voit dans ce reportage les dernières scènes sur le code de Noël qui est complètement décortiquée en 2006 ça ne se pratiquait pas comme ça dans toutes les prisons de France heureusement donc voilà là aussi et là c'est des questions de bon sens des questions vraiment simples humaines et ça d'une prison à l'autre on ne voit pas forcément ce type de pratique il y a quelques années moi je pense que fondamentalement c'est plus au niveau de l'état d'esprit dans lequel on travaille que les évolutions et les révolutions sont en train de se réaliser effectivement je souligne ce qui a été fait puisque cette année on va donc avoir une activité nous aux jeunes écrits au quartier arrivant d'ailleurs on remercie la maison d'arrêt de Dijun pour ça mais par rapport à l'expression des détenus qu'est-ce qui a été fait dans les voies pénitentiaires pour qu'ils puissent avoir une expression je ne sais pas par exemple un comité un délégué qui pourrait justement rester dans notre axe j'étais invitée à intervenir sur cette année si vous voulez on va sur le sujet je ne sais pas s'il y a des questions sur le film je vois que tout le monde je suis auxiliaire donc d'enseignement par correspondance dans le film on a parlé de l'écrit on a parlé du parloir on n'a pas parlé du tout du téléphone qui a une énorme importance pour bien les détenus et quand le ministre d'arrêt de Dijun tout le monde était mis au régime des prévenus c'est-à-dire pas de téléphone or quand les gens sont condamnés ils ont droit à un régime différent au panneau de téléphone et à une réunion du collectif ils ont pris dont le directeur de la prison qui était venu nous a dit comme la possibilité maintenant pour une partie des détenus de pouvoir téléphoner quel progrès ça avait été ça fait baisser la pression vraiment c'est énorme d'avoir ce contact c'est un exemple sur lequel nous attendons les textes d'application pour que ce soit généralisé ou prévenu puisque maintenant tous les condamnés peuvent téléphoner en établissement pour les prévenus c'est prévu dans la loi pour les prévenus pour les prévenus d'avoir fait des prévenus